Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aussi pour une vidéo très très spéciale les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première épisode de mon Let's Play sur CoFaction. Alors je me retrouve sur le compte Icones87 juste pour la présentation du serveur et pour les deux premiers épisodes durant la bêta, ensuite j'aurai un compte qui va s'appeler IconesNormal pour jouer in-game. Pour les deux ou trois premiers épisodes de la bêta, durant la bêta je vais faire un épisode chaque jour de la bêta pour vous expliquer l'avancement du serveur, les nouveautés de chaque jour, les bugs corrigés, etc. Et puis j'ai décidé de commencer aujourd'hui avec une présentation vite fait de ce qui a été fait et ce qui va être fait. En vous connectant sur le serveur les amis, bien entendu, lors que vous allez voir cette vidéo là, vous pouvez toujours participer à la bêta, c'est très simple les amis, maintenant ça va être une bêta ouverte, la seule façon pour avoir le launcher, c'est de le demander à un de vos amis qui a le launcher, ou très simplement venez sur le TS et me demander le launcher, vous allez pouvoir l'avoir les amis, il n'y a plus de whitelist, ou surtout que vous avez le launcher, vous créez un compte sur le site et vous pouvez venir jouer. Par exemple, bien entendu les amis, par exemple, c'est sûr qu'il y a des petits bugs, les under chests ne sont pas accessibles aux joueurs encore, ils sont désactivés, le shop n'est pas activé encore, il y a plusieurs trucs qui ne sont pas activés, je vais tout vous expliquer qu'est-ce qui n'est pas activé tout de suite après, mais soyez indulgents les amis, il y a des bugs, c'est normal, c'est une bêta ouverte, on est passé en bêta ouverte, parce que le premier jour de la bêta fermée s'est bien passé, on a atteint environ les 30 connectés, et encore comme vous voyez là, il est super tard, il y a à peu près 20 heures chez moi, et il y a encore pas mal de joueurs, so allons-y tout de suite. Vous allez commencer avec ça de stuff, les clés pour après, je vais vous montrer après, vous allez commencer avec des burgers, du stuff, voilà, tout ça ici, et vous allez spawner ici, vous allez avoir le choix de votre under chest, etc, plus tard dans la bêta, mais en fait les under chests, les amis, je vais vous expliquer, je vais les enlever de là en vrai, parce que les under chests ne sont pas accessibles aux joueurs normales, seulement accessibles aux VIP en faisant slash EC, les under chests, pourquoi on a fait ça, c'est pour que les under chests soient accessibles plus difficilement, en gros les gens ne stockent pas tout leur stuff dans les under chests, seulement les VIP qui peuvent le faire, et c'est seulement une ligne, voilà, si vous voulez acheter un under chest, et le poser à votre base, par exemple, parce que vous ne pouvez pas crafter l'under chest, si vous voulez acheter un under chest, vous devez le faire sur la boutique, ce qui nous aide à payer le serveur, voilà les amis, alors les warps sont désactivés pour la bêta, des deux côtés, vous avez aussi le shop qui est désactivé, je vais vous montrer ça tout de suite ici, le shop qui est désactivé, voilà, shop désactivé pour la bêta, ensuite vous avez, si vous allez ici, les règles ne sont pas encore faites, là vous avez des trucs random, pas vraiment utiles, pour l'instant il y a juste ça qui va être important après, les règles, mais ça ne sont pas encore fait, je crois que Mr. Simply va les faire, je ne suis pas certain, je crois qu'il y a déjà des VIP en fait, je crois que c'est égoé, il vient d'acheter un VIP tout à l'heure, enfin ouais, ce que je disais, lui a acheté le VIP, c'était le premier à acheter un grave VIP, c'est dédicace à toi, ensuite vous allez pouvoir venir tuer des cochons ici pour vous faire de la bouffe, ou prendre le kit bouffe qui va être ajouté tout de suite après la vidéo, je vais faire un kit bouffe, vous avez le portail de l'under, du nether, ou de l'under, de l'under, mais qui n'est pas terminé, fermé pour la bêta, vous avez la table d'enchant des amis, bien entendu vous n'avez pas besoin de la piste lazuli, vous pouvez enchanter normalement niveau 30, je vais juste répondre aux joueurs, bien entendu je me suis promis de répondre le plus possible aux joueurs, ici vous avez un truc, un truc, un truc pour acheter des cannes à pêche qui n'est pas encore actif, les shops que je l'ai dit juste avant, les shops sont désactivés, vous avez l'alloc qui bug juste ici, par là il n'y a pas grand chose qui finira avec grand chose, quand vous descendez ici par exemple, là il y a quelque chose qui devient intéressant, la table d'enchant niveau 30, l'autre côté est à 28 si vous le souvenez, les tables de craft, les cochons encore, et ici, ici vous avez les nouveaux minerais, les items qui sont inédits. Alors, premièrement les amis, je vais commencer directement en vous disant que l'obsidienne est destructible avec la TNT, et aussi les potions de force 2 sont activées, mais nerfs à 60%, potions de dommage 2, dommage 1, poison 1 je crois, et invincibilité sont désactivés, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite vous avez 3 minerais, vous avez le minerai énergite, le néphiline et l'épidote, l'épidote c'est le minerai le plus puissant, le néphiline c'est le deuxième minerai le plus puissant, et le troisième, celui que vous commencez sur le serveur, et le troisième moins puissant. Voilà, pour l'instant ils ne sont pas disponibles, ils vont être disponibles dans le portail qui va être juste ici, ici il y aura une map minage, et vous allez pouvoir les miner juste là, pour pouvoir miner les nouveaux minerais, ils ne seront pas disponibles dans la map faction normale, pourquoi ? Parce que ça va permettre aux gens d'avoir une map faction propre, dans le sens qu'il n'y aura pas des mines partout, ce ne sera pas compliqué à trouver des factions, même si c'est très compliqué, vu que la map fait une limite de 50 000 par 50 000. Ensuite vous avez le burger, qui vous dérégène quand même pas mal de vif de bouffe, la pomme cheat en apple, qui est super cheat, je vais la manger vite fait, après je vais la garder dans mon inventaire pour vous la montrer. Vous avez la golden emerald apple qui vous donne une régen 3, pour tes solos. Hey la fatigue, excusez-moi. Ensuite vous avez les nettoiles de Nifiline Star et Epidote pour crafter les armures, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, exemple on prend du Nifiline, mais on a besoin pour tous les trucs, mais je vais vous montrer juste avec ça. Exemple, vous voulez crafter un plastron comme celui-ci, normalement, ça va vous prendre cette étoile-là pour crafter le plastron. Ça va vous l'apprendre, comment l'obtenir, c'est très simple, en votant sur le site ou la boutique. Sur la boutique, vous allez pouvoir avoir accès à ceux-là. Je vais supprimer ça, je vais me donner des clés encore. Add, I got a la Z, 10 clés, voilà. Et je vais vous présenter autre chose. Haha, j'ai fini, j'étais à rien réfléchir, mais non. TNT activé, Of the Creeper activé, piston dans les claims désactivé. Important à savoir les amis, les pistons, vous pouvez pas pistonner dans les claims. Quand vous allez arriver à la bordure du claim, c'est impistonnable, voilà. Les grades qui vont être ici à l'ouverture. La salle du membre des staff va être là en travaux Comme d'habitude on n'a pas terminé le launcher les amis Le launcher est vraiment optimisé, vous allez avoir des bonnes performances Bon c'est sûr que moi, bon vous savez les amis En ce moment j'ai pas la top 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 de mon PC Parce que j'ai pas fait mes mises à jour et tout de mon PC Mais bon c'est pas grave quand je vais avoir le goût de les faire En fait je vais retourner avec vous, j'ai installé CSGO, Minecraft C'est pas mal tout, PS Skype j'ai installé hier, ou avant hier, ou l'autre avant hier Je sais plus, mais bon Et puis voilà, c'est pas mal ça Ensuite qu'est-ce qu'il y a en descendant ici les amis Ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir la map Mineray Si on peut dire ça ici Ensuite sur le côté ici Vous allez avoir un jeu inédit Même chose pour le côté dans la porte qui est juste là-bas Un autre jeu inédit Qui va être développé par Fluzz Ensuite ici vous allez avoir Ben vous avez le jump En gros le jaune le plus simple, le rouge le plus difficile Et le vert medium disons Et vous pouvez faire le jump Par exemple quand vous tombez en bas du jump Vous devez faire slash spawn pour revenir en haut Parce que Quand vous tombez vous devez faire slash spawn Parce que pour l'instant Je l'ai pas configuré Il est pas encore configuré Mais voilà Ça va venir, c'est des petits trucs qu'on va configurer Au fur et à mesure de la truc J'ai l'impression que je vais seigner du nez Je sais pas pourquoi Je vais me dépêcher à faire le reste de la présentation les amis Pour ce premier épisode de Let's Play Faction Sur Call Faction Donc vous avez une cake room ici Easy Ensuite vous pouvez venir sur les côtés Bon vous voyez il y a des joueurs qui se connectent De plus en plus C'est des joueurs qui avaient accès à la bêta Mais elle va être retirée de toute façon Je crois que je l'ai présenté Ensuite bon vous avez le jump Quand vous arrivez à la fin du jump Vous avez une salle comme vous pouvez voir Vous avez ensuite le logo Call Faction Tout ce qu'il vous faut Vous avez la warzone On va quand même juste faire ça Essayer de se mettre 10 clés là Et on va aller dans la warzone Sur Ananas dans la warzone Je vais vous montrer Les serveurs les amis Si il y a un truc à savoir C'est que vous ne perdez aucun fall damage Nulle part dans la map Vous n'allez perdre aucun fall damage Que ce soit dans les AP N'importe où Vous ne perdez aucun 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 fall damage Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie Qu'il y ait des traps AP Et que les gens meurent dans les AP En mode je me suis fait Je suis tombé Puis tu sais dans le sens Ça va éviter une partie du back AP Les gens pourront tomber dans l'AP Puis aller se faire être en bas Puis il n'y aura pas de problème Même chose pour un peu partout Il n'y aura pas de genre Ah je me fais pousser de 3 blocs Il me reste un mi-coeur Ben boum je suis mort Et puis le reste Ben voilà Quand vous sautez ici Vous êtes invincible Bien entendu Vous avez la warzone Qui est quand même assez petite Mais comme je l'ai expliqué Les amis Il y aura un système de back AP Le système de back AP En gros qu'est-ce qu'il va faire Vous allez aller en PVP Exemple vous vous sortez Bon je suis sorti Nickel Ça sort à la ligne rouge Bien sûr Bon Ah je suis en PVP Zut Zut je ne peux pas m'en faire Oh ça va me repousser ici Vous n'allez pas pouvoir passer ici Ça va vous repousser Un peu comme sur Opsify Je vais essayer de De faire développer Un système comme ça Par notre développeur Qui s'appelle Flows Dédicace à lui C'est lui qui a fait de la keybox Et tout Aussi dédicace à Bulka Qui a build la warzone Qui a build le spawn Et qui a build La map de texture pack Qui arrive bientôt Les KOTH les amis Je vous spoil quelque chose Je crois que ça va être prêt La fête semaine prochaine Le deuxième week-end Après l'ouverture officielle Parce que l'ouverture officielle Et le samedi Le samedi Ouais ça va être samedi L'ouverture officielle Du moins la version Beta publique 2.0 Ce que je veux dire par là C'est qu'il y aura toujours Des petits bugs Mais on va tester La capacité du serveur Combien de slots On peut tourner Fait que voilà Le launcher va être disponible Sur le site Sinon comme je l'ai dit Vous venez sur le TS Vous le demandez À Tweedy Ou à un autre joueur Il va vous le filer Avec plaisir Je suis sûr Les liens circulent un peu partout Si vous avez Java 7 Ça va vous prendre un point genre Si vous avez Java 8 Ça va vous prendre un point X Voilà Voilà C'est pas mal tout Ce que j'avais à vous dire C'est pas mal tout Je vais prendre les clés Pour essayer Les clés Les clés Dans mon esprit faction Qu'est-ce que je compte faire Les amis Créer une faction Créer du Faire du PVP Et puis Et puis Et puis Voilà C'est pas mal tout Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire C'est pas mal tout Laissez-moi réfléchir Je vais le faire les amis Ouais Ça va être pour la Pour C'est ça qui est ça Dans les let's play Je vais vous présenter Plusieurs trucs Je vais essayer de Bien m'arranger Vous allez voir On va faire un truc sympa Bien entendu Vous avez compris Qu'il y aura juste Qu'en faction Comme let's play Ça faction Sous launcher Et je vais faire un let's play Pour commencer sur azoria Sur ip Et puis Pour à la suite Je trouverai un autre Un autre Serveur Ensuite Sous ip Fait qu'en gros Un let's play Faction Sous launcher Un faction Sous ip Des texture pack review Des modes review Qui s'en viennent Des serveurs review Aussi des tutoriels Faction Et Des maps aventures Et aussi Le dernier truc Que je vais faire Des séries Des pillages Voilà les amis Bien entendu Les amis Je vais pas Après Ma vidéo Après Je vais pas faire De pillage Sur cofaction Du moins Si un joueur me tp Je vais vraiment montrer Quand vous voyez Qu'il m'a tp Lui Il me dit Oh 5 oeufs 5 oeufs de creeper C'est quand même assez Chanceux Le f de creeper Les nether stars C'est les plus rares Éponge Oh fuck J'ai lancé mes éponges Je suis trop con Pump cheat Pas mal Pas mal Oh d'autres pump cheat Ça c'est pas pire C'est un bon début On va les utiliser Les amis Bien entendu Pour créer notre faction Les items qu'on reçoit Vous êtes pas obligé De prendre la clé Dans votre main L'important C'est que ce soit Dans le Oh excusez moi Oh j'avais un problème J'ai genre J'sais pas trop J'ai du sang Qui tombe dans ma bouche J'sais pas trop On va expliquer Mais bon Des éponges Ça va être utile Oh fuck Faut faire ça Faut le prendre En truc Sinon ça bug On a pas eu Quel chose de bon Quand même On va se rajouter Des clés Chaque épisode Les amis Je vais me donner Des clés Key add Icon 97 Je vais me donner Deux clés A chaque épisode Là c'était juste Pour vous montrer Un peu Ce que vous pouvez avoir Mais chaque épisode Que l'on va faire J'aurai deux clés Pour vous montrer Que c'est bien Et je vais aussi Donner une clé A chaque épisode Je vais faire une question Dans ma vidéo Pose une question Et la personne Qui aura la bonne réponse Gagnera une clé Ça c'est un event Quand je filme Aussi Qu'est-ce que je voulais dire J'ai gaspillé deux clés Oh c'est-tu chicave La deuxième clé C'est des 5 f de creeper Voilà So Les clés Pourquoi avoir remis Des clés sur le serveur Beaucoup ont dit Ouais ça pulpitouille Espèce de merde Blablabla Blablabla En fait c'est très simple Les amis Le serveur Il coûte très très cher Il coûte 270 euros Je crois Pour un mois Pour le CTTS Tout 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 En plus des développeurs Et tout Qu'on va payer Après Et puis On a besoin T'sais de payer La machine Pour chaque mois Et puis Ça nous aide D'un côté En plus des grades Chaque mois Qui sont Pour chaque mois En fait Qui sont pas si chers Vu que vous trouviez Que c'est si chers J'ai décidé de baisser les trucs Pour les gens Qui veulent acheter Par PCFcard Comment ça se passe Je vais mettre les prix Dans la description Et vous avez juste Allé dans un channel Sur TS Qui va être Paiement PCFcard Et vous allez avoir Un Un approvation De combien de points Vous voulez etc Dépendamment de la valeur De votre PCFcard Ensuite Qu'est-ce que je veux dire C'est pas mal tout Les amis Je vais poser Une question A quelqu'un Pour gagner Une Lucky Qui Répondez A ma question Combien A-t-il Combien Il a eu De accepté Qu'un Nombre Nombre On va voir si quelqu'un Coute la vidéo Nombre de joueurs Accepté On va faire ça Comme ça C'est 50 La vraie limite Je sais pas S'il y en a un Qui va l'avoir Ah damn Guz Baby Guz Ad Guz Ouazé Normalement What Je crois Qu'il a reçu Sa clé Je suis pas certain MLC Guz Oui Oui Il a reçu Celle-là Lucky clé Le seul Lucky box Voilà Fait que Voilà GG Euh Guzé C'est DJ Qui était VIP 50 Bonne chance Pour Lucky box Et puis voilà Les amis C'est pas mal Tout ce que j'ai à vous dire J'espère que ça va vous plaire Bon on est en bêta Il n'y a pas beaucoup de joueurs Là en ce moment Je vais enlever la white list Je vais vous le montrer avec vous White list Off Et puis tout le monde Pourra venir rejoindre Le serveur À partir de maintenant Si vous voulez launcher Vous avez juste trouvé Et vous allez pouvoir vous connecter Inscrivez-vous sur le site Bien entendu Et puis je vous dis À la prochaine Je vous aime Je vais juste regarder Qui l'avait dit en premier Mais bon Je pense pas que Je pense que le bleu L'avait dit en premier 50 guzé Voilà On a la preuve ici Que c'était lui Fait que voilà Je vous aime Euh Je vous aime tous Du profond de mon coeur C'était Icon Bisous Au revoir Je vous aime Merci.